Le Seigneur Jésus Christ Je crois qu'ils vont suivre ça après Que le Seigneur aussi vous bénisse Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ Donc le bien-aimé Serge Viocolo Que le Seigneur vous bénisse et puis Paris, Papa Jimmy Grâce tout le sang de Paris, je vous salue au nom de Jésus Je salue tout le sang du monde entier Que le Seigneur vous bénisse Donc par la grâce de Dieu, je crois que j'ai disparu Ma soeur Élisée Pembele depuis Kinshasa Vraiment que le Seigneur vous bénisse ma soeur Élisée Et quand je vais venir à Kinshasa On va se voir avec tous les bien-aimés qui me suivent On va faire l'émission ensemble Donc il y a des soeurs Pembele qui seront là Il y a tout le monde qui me suive à Kinshasa En tout cas on va se voir par la grâce de Dieu Sans oublier le sang aussi du Congo Brazzaville Donc que le Seigneur vous bénisse Je crois que j'ai vraiment disparu Donc ça fait longtemps que j'ai fait les lives Donc j'avais, vous savez qu'on fait des lives le samedi Mais on avait aussi d'autres occupations Premièrement, il y a des frères qui étaient malades Il fallait qu'on fasse des visites le samedi Parce que du lundi au vendredi on n'a pas le temps Si bien qu'on n'a que le temps le vendredi Pardon, le samedi Voilà pourquoi on faisait des visites le samedi Et les dimanches on a culte Donc s'il faut que je les dise On n'a pas le temps de le faire la semaine Parce qu'on finit tard le travail Et les autres aussi travaillent Parce qu'ici, il y a les autres qui font la nuit Les autres, les après-midi En 5e, Boudidonga, Dindonga Que les Seigneurs vous bénisse On est ensemble Ravi de vous voir encore Donc, ce qui fait que je n'ai pas le temps de faire les lives Et aussi, j'avais l'école, la formation professionnelle Donc, je faisais des cours, voyez-vous Et j'avais des examens à préparer Voilà pourquoi je n'arrivais pas à faire le live le samedi Presque tous les samedis, on n'était pas à la maison Les samedis passés, on a été à Nantes, voyez-vous Donc, on était parti enterrer notre bien-aimé, voyez-vous Donc, si bien qu'on n'avait pas vraiment le temps Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de faire le live Voilà pourquoi, bien-aimé, on est là Je bénis le Seigneur pour ça Et on avait commencé un enseignement On avait fait seulement un épisode C'était bien Ouzah en Égypte Vous voyez, donc ma soeur pratique, je vous ai déjà salué Donc, que le Seigneur vous bénisse Voilà, donc, je disais que L'épisode qu'on avait fait L'épisode qu'on avait fait sur Ouzah en Égypte En réalité, ça date déjà Mais je vais publier ça pour que Les gens qui vont voir la deuxième partie Ils retrouvent directement la première Donc, que le Seigneur vous bénisse tout corps Je vous réchale au Je vais prier pour qu'on puisse commencer l'enseignement Directement au lieu de parler Parce que c'est l'enseignement Voilà, donc, vous savez Que la Bible rend témoignage de Jésus Partagez la vidéo, s'il vous plaît La Bible ne rend pas témoignage Des hommes qui marchent ici sur terre Mais la Bible rend témoignage de Jésus Je salue mon docteur Franck Kouanji Depuis Prazaville Que le Seigneur vous bénisse Encore, que le Seigneur vous bénisse Je crois qu'on va s'appeler Par la grâce de Dieu Voilà Donc, bien aimé On va commencer Ouzah en Égypte C'est un enseignement qu'on a déjà commencé Et aujourd'hui, je crois que Par la grâce de Dieu On va virguler encore Vous savez que nous sommes des hommes de virgule On va essayer un peu de donner le sens Buzah qui était en Égypte Nous allons prier, Seigneur Nous te bénissons, nous te galinés Nous te prions de commencer avec nous Cet enseignement Et de finir aussi avec nous Assiste-nous parce que tu es le roi des rois En aucun cas tu n'avais abandonné Moïse Ni tes prophètes Voilà pourquoi, Dieu de toutes tes gloires Nous te demandons de marcher avec nous Durant tout au long de ces enseignements Et je sais que tu vis dans nous, Père de gloire Manifeste-toi, Père Et que les malades soient guéris Au nom de Jésus Et tous ceux qui ont des problèmes Résoudent ce problème Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains Assiste-nous, mon Dieu, mon roi Au nom de Jésus J'ai ainsi prié Amen Voilà, donc rapidement je vais prendre l'écriture Je crois que cette écriture C'est versé ici De 1 chronique L'autre fois J'avais lu ça Dans le livre de 2 Samuel Mais aujourd'hui Je l'ai lu dans le livre de 1 chronique Chapitre 13 Vous en avez écouté la lecture David t'inconseigne avec le chef des milliers et des centaines Avec tous les princes David dit à toute l'assemblée d'Israël Si vous le trouvez bon Et si cela vient de l'éternel, notre Dieu Envoyons de tous côtés vers nos frères Qui restent dans toutes les contrées d'Israël Et aussi vers les sacrificateurs et les lévites Dans les villes où sont leurs banlieues En fait qu'ils se réunissent à nous À nous Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps des saïuls Toute l'assemblée décida de faire ainsi Car la chose parie convenable à tout le peuple David assembla toute Israël Depuis les Chichors d'Egypte Jusqu'à l'entrée des Hamats Pour faire venir des Kirjats Jérim, l'arche de l'éternel David avec toute Israël David avec toute Israël Monta à Baala, à Kirjat, Jérim Qui est à Judan Pour faire monter de là L'arche de Dieu Devant laquelle est invoqué le nom de l'éternel Qui réside entre les Chérigans Ils mirent sur un char neuf L'arche de Dieu Qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab Usa et Hache conduisaient le char David et toute Israël dansaient devant Dieu De toutes leurs forces En chantant et en jouant des harpes Des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes Lorsqu'ils furent arriver à l'ère des Kidons Usa étendit la main pour saisir l'arche Parce que le bœuf la faisait pencher La colère de l'éternel s'enflamma contre Usa Et l'éternel les frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche Usa mourit là devant Dieu Ils ont mouru devant Dieu Pas devant l'arche mais devant Dieu J'aime la Bible le vrai David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Usa D'un tel châtiment Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez-Usa David eut peur de Dieu en ce jour-là Et il dit Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu David ne retira pas l'arche chez lui Dans la cité de David Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom Voilà dans sa maison J'aime ça Dans la maison d'Obed-Edom Dans sa maison Et l'éternel bénit la maison d'Obed-Edom Et tout ce qui lui appartenait Amen Que le Seigneur vous bénisse Donc rapidement On connait déjà l'histoire Ça c'est l'hymne national de cette évangile Il y a beaucoup de prédicateurs l'ont déjà prêché Mais vous savez que chaque ministère a sa grâce Ou soit dans la personne Dieu a déversé sa grâce C'est pourquoi le frère Pierre n'avait pas l'intention de prêcher comme le frère Jean Vous avez ça J'aime ça Voyez-vous ça Le frère Pierre n'avait pas l'impression Qu'il faut qu'il prêche seulement Comme le frère Jean Non Parce qu'il avait aussi sa grâce Et le bien-aimé Paul avait aussi la sienne Voyez-vous ça Voilà aujourd'hui je vais parler dessus Et vous allez remarquer Comme d'habitude Quand nous faisons la lecture Après nous répétons d'abord les songes Après quoi vient l'explication des songes Voyez Donc en réalité au temps du Seigneur L'arche a été négligée Donc les Israélites ne s'occupaient pas de l'arche Mais là David étant le roi Il avait une idée Voyez-vous L'idée de David J'aime ça Quand nous commençons à parler ça vient L'idée de David était qu'il faut que tout Israël puisse se réunir ensemble Qu'on appelle les sacrificataires Et aussi les Lévites Il faut qu'ils se réunissent ensemble Et il faut qu'on puisse faire venir l'arche de l'éternel Voyez-vous ça Parce que c'est le dire de David Que ça fait longtemps Qu'ils n'en occupaient pas Voyez-vous ça Donc nous comprenons que tous les temps de Seigneur En réalité l'arche a été négligée Voyez-vous ça Je salue la présence Je salue la présence Du docteur Adélar Ndaï Qui laissait l'ère bénisse son saint serviteur Par la grâce de Dieu On est en train de partager la vidéo Voyez-vous ça Partager la vidéo Mais bien aimé Voyez-vous Donc Maintenant Le peuple était réunit Et on a convoqué l'arche L'arche était montée Or Selon le programme de David Il faut que l'arche monte Dans sa maison La cité Donc La cité de David Le palais royal Il faut que l'arche vienne Mais ce que nous avons remarqué L'arche en réalité Qui était à la fin N'était pas entré Dans la cité de David Salut le docteur Gradi Bagheeta Voyez-vous ça Depuis au Rambou Que les saints bénissent Donc Vous allez remarquer Que Ça c'était le programme De David Bon Moi j'aime voler Et puis nous allons faire des virgiles Quand je parle comme ça Ça vient déjà Or David Qui établit Le programme Il est l'héro Il est l'ombre du père Qui Pense déjà A l'oeuvre De la rédemption Voyez-vous ça Qui pense déjà A la rédemption Voyez-vous ça Parce que son problème Il était quoi De réunir le peuple Et quand il va réunir le peuple Il y a l'arche qui va venir Mais pour que l'arche vienne Il faut que le peuple Se réunisse d'abord Est-ce que vous voyez ça Or c'est lui Qui va réunir le peuple Mais tout Israël En réalité C'est qui C'était qui C'était David David Il est l'ombre du père Qui fait le programme De la rédemption Qui prophétise La venue De l'âge Voyez-vous ça Oh Vous allez remarquer Que ça C'était dans les vérités Est-ce que vous voyez ça Maintenant Virgulons un peu Pour voir L'autre côté Vous allez remarquer C'est lui qui fait Le mouvement De réunir le peuple En réalité C'est David Il est l'ombre De tous les prophètes Amen Il est l'ombre David Il est l'ombre Des prophètes De l'ancienne alliance Est-ce que vous voyez ça C'est David Qui réunit le peuple C'est lui Les prophètes Qui donnent l'ordre Pour que le peuple Puisse se réunir En fait Qu'ils puissent Accueillir L'âge De l'éternel Est-ce que vous voyez ça Il est l'ombre De tous les prophètes Qui ont été Envoyés Partout En Israël En fait Qu'ils puissent Réunir le peuple Est-ce que vous voyez ça C'est pourquoi Vous allez remarquer Tous les juifs Attendaient La venue du Messie Est-ce que vous voyez ça Or le Messie Qui devrait venir C'est lui L'âge Qui devrait venir Est-ce que vous voyez ça Maintenant Tout le peuple Attendait Le Messie C'est pourquoi Israël Était curieux De savoir Est-ce que c'est déjà La venue Du Seigneur Ou bien pas encore Même le prophète Jean Baptiste Même lui aussi Avait goûté Est-ce qu'il Va le demander Est-ce qu'il est C'est lui Qui devrait venir Ou bien doit Nous attendre Ou soit Ou soit Il est celui Qui va venir Ou bien Devez-nous encore Attendre Voyez-vous ça Mais Jésus Qui avait répondu Dit à Jean Baptiste Les aveugles Le voyait Voyez-vous C'était un prophète Qui connaissait La promesse Que quand Vous allez comprendre Que les aveugles Le voyait En réalité Il y a déjà La présence De l'éternel Sur le terrain Voyez-vous ça Donc La présence De l'âge Quand cela Va venir Il faut que Les aveugles Le voyait Voyez-vous ça Mais là Remarque Il fait des choses L'âge Commence à venir Donc c'est lui Qui réunit le peuple C'était qui C'était Moïse C'était les prophètes De l'ancienne alliance Voyez-vous ça Pourquoi Il réunissait Le peuple Tout autour D'eux Tout autour D'eux Voyez-vous ça Pour voir ça Il faut voir Le prophète Samuel Voyez-vous Quand Samuel Vient pour Vendre David David Il n'était pas là David C'est lâche Est-ce que vous voyez ça Quand David Va venir C'est lâche Il faut que ça vienne Mais le prophète Samuel Était là Pour réunir tout le monde Voyez-vous David Est-ce que vous voyez David Donc il est là Pour la réunion De tout le monde Il faut que tout Israël Vienne pour les sacrifices Vous voyez ça Donc nous comprenons Que la présence Du prophète Quand il est là Il faut que la mort Soit démarquée Est-ce que vous voyez ça Car le prophète C'est lui qui tue Voyez-vous ça C'est la loi Qui tue le peuple C'est la loi Qui tue Les sacrifices Or remarquez Vous allez comprendre Que le prophète Samuel Organise la réunion Comme David avait organisé Est-ce que vous voyez ça Mais non Pourquoi Parce qu'on cherchait L'âge Il faut que l'âge Monte Est-ce que vous voyez Or l'âge En réalité C'est le roi Or le roi Était lointain Mais il faut qu'on le fasse venir Est-ce que vous voyez ça C'est ce que David Faisait le programme Est-ce que vous avez vu La virgule que j'ai fait Je change aussi Pour continuer Est-ce que vous voyez ça Ça c'est la deuxième partie On a déjà Fait la première partie Mais notre thème Ouzah est en Égypte Voyez-vous Donc Ouzah C'est trop en Égypte Aller Voyez Donc pour continuer En réalité Notre explication Vous allez comprendre que C'est lui qui tue C'est l'âge C'est lui qui tue C'est le père Donc l'âge Est égale à la parole L'âge Est égale au père Je suis dans le livre Des gens chapitre 1 Le verset Commencement Était la parole La parole était avec Dieu Et cette parole Était Dieu Donc cette parole A travaillé Jusqu'à Pour délâcher Est-ce que vous voyez ça Donc nous venons tout doucement Maintenant nous allons Prendre une écriture Rapidement Nous allons lire l'écriture Pour commencer Voilà Je suis dans les livres D'Exode Chapitre 12 Nous cherchons Usa en Égypte Et ça c'est la deuxième partie Donc la première partie A été déjà expliquée Ça maintenant Nous cherchons A voir Usa un peu en Égypte S'il était là ou pas Vous voyez Exode chapitre 12 Vous allez me supporter Je prends l'écriture Je commence au verset premier Ça aussi Dans cet évangile C'est l'héminationale Cette écriture ici Mais nous Nous allons marcher Avec ça autrement Vous voyez ça L'éternel dit à Moïse Je commence au verset premier L'éternel dit à Moïse Et à Aaron Dans le pays d'Égypte Ces mois ici Sera pour vous Le premier mois Le premier des mois Il sera pour vous Le premier des mois De l'année Parlez à toute L'assemblée d'Israël Et dites Les dixièmes jours De ces mois C'est les dixièmes jours La Bible dit On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Vous voyez ça Si la maison Est trop bonne Ça je ne vais pas Tout expliquer Mais j'ai lu seulement Si la maison Est trop peu Nombreuse Pour un agneau On les prendra Avec son plus proche Voisin Selon le nombre Des personnes Vous compterez Pour cet agneau D'après ce que Chacun peut manger Nous connaissons l'écriture Mais non L'écriture dit ici Ce sera un agneau Sans défaut Mal Âgé d'un an Vous pourrez prendre Un agneau Ou un chèvre Vous le garderez Jusqu'au quatorzième jour De ces mois Et toute l'assemblée D'Israël L'immolera Entre les deux Soirs On prendra De son sang Bon ça c'est les détails On a donné même Des détails Comment l'agneau Sera mangé Voilà Donc Moïse et Aaron Il donne L'éternel Le dit à Moïse Dédit aux enfants D'Israël Ils vont prendre Dans les dixièmes jours Ils vont prendre L'agneau Et Ils vont Immoler Entre les deux Soirs Vous voyez Vous voyez Oh Vous allez Remarquez Notre thème C'est Usa En Égypte Remarquez Nous partons En Égypte Maintenant Nous commençons A descendre En Égypte Vous voyez L'autre fois J'avais expliqué L'écriture D'Ideus Mais aujourd'hui Je commence À entrer En Égypte Je fais Mon premier Mouvement D'entrer En Égypte Vous allez Remarquez Ici Moïse donne La promesse Qu'il parle De la Pâque Or Quand on parle De la Pâque On constate Qu'il y aura La mort Est-ce que Vous voyez Ça Parce que Vers la Pâque On immole Le sacrifice En réalité On fait Le sacrifice Vous voyez Vous ça Maintenant Moïse donne L'ordre C'est l'éternel Qui avait dit A Moïse Et Aaron Il dit Qu'il dise Aux enfants D'Israël Le 10ème jour De prendre Un agneau Mal Il donne Des conditions Maintenant Quand il donne Des conditions Et après Il dit Que cet agneau Sera immolé Entre les deux Soirs Est-ce que Vous voyez Ça Maintenant Ici Vous allez Remarquer Quand Moïse Est entré De donner L'ordre À Israël Nous Comprénons Que C'est Toute une Dispensation Est-ce que Vous voyez Ça Donc Quand Moïse Est entré De donner L'ordre À Israël De prendre L'agneau L'agneau Sera mal Comme ça Comme ça Comme ça Il donne L'ordre C'est C'est Toute Une Dispensation C'est C'est Le temps Du matin Là Où le prophète Prophétise La mort Voyez-vous La mort De l'agneau Or La mort De l'agneau Est égale A la mort Du saint En d'autres termes David N'a pas prononcé Ces choses Parce que C'est l'ombre Dans l'ombre On ne peut pas Tout voir Mais Les prophètes C'est Complète Est-ce que Vous voyez ça Voilà Ça nous aimons Si David N'a pas tout dit Nous allons Chercher Moïse Moïse va nous donner Les détails Est-ce que Vous voyez ça En d'autres termes Moïse En réalité Il planifiait La mort De l'âge Est-ce que Vous voyez ça Ça j'aime Parce que L'agneau C'est large Est-ce que Vous voyez Au commencement Il était la parole La parole Était avec Dieu Et cette parole Était D'elle Est-ce que Vous voyez ça Nous comprenons Que Isa Était mort Devant Dieu Il était Devant l'arche Est-ce que Vous voyez ça Isa Et Dieu C'est la même personne Bon nous allons y arriver Je suis en train de continuer Or vous allez remarquer Que David Fait la réunion La réunion Il faut que L'arche monte En réalité David N'avait pas Prononcé Mais Il faisait la réunion Je vais chercher encore Quelqu'un qui fait la réunion Je pars vers l'éternel Je prends le prophète Michel Et je prends Ackar Est-ce que Vous voyez ça Je crois que Vous êtes arrivé On aura l'état D'élire Tellement On a beaucoup à dire Et il y a les docteurs De l'art qui viennent Dont on aura l'éternel Est-ce que Vous voyez ça Je pars Je prends le prophète Michel En réalité Ackar Il y a son homologue Le roi Qui est monté Vers lui Les rois Des Jidats Montent Vers le roi Ackar Les rois Josaphat Bien sûr Nous connaissons l'histoire Josaphat Il voulait En réalité Récupérer Les villes Que les philistènes Occuraient Voyez Il dit Tu sais Que la monte Appartient aussi A l'Israël Est-ce que Vous voyez ça Mais La ville Était occupée Par les philistènes Maintenant Josaphat Étant le roi Il sable La coutume L'Israël Ils ne peuvent Pas monter En guerre Sans pour autant Que l'éternel Ne soit consulté Donc il faut d'abord Consulter l'éternel Maintenant Le roi Josaphat Il dit Est-ce qu'on peut Consulter les prophètes Oui Tous les prophètes Ils ont passé Là-bas Donc ils ont parlé Est-ce que Vous voyez ça Ils ont parlé Ah Ça gêne Donc Le prophète Qui ont parlé Là Annoncé Les bonnes choses Est-ce que Vous voyez ça Ça c'est David Je vois David David qui dit C'est une bonne chose Que tout le monde Vienne Voyez-vous ça Qui se réunissent Auprès d'eux Et que l'âge Monte Est-ce que Vous voyez ça Mais là Ici Le prophète On prophétisé Même le prophète Cédéias Était là Je tiens à vous signaler Il faut bien lire Le texte Je tiens à vous signaler Que les prophètes D'Akab N'étaient pas Les prophètes De Jezabel Est-ce que Vous voyez ça Bon ici Ça va Mais Il faut rentrer Pour bien voir ça Est-ce que Vous voyez ça Les prophètes Là Qui ont prophétisé Du bien Ils étaient Les vrais prophètes D'Israël C'est pourquoi Les rois Josaphat Était les rois Des Jida Ils n'étaient pas Les rois D'Israël Les rois D'Israël Était Akab Mais tandis que Le roi D'Israël Était bien Josaphat Voyez-vous ça Ils savaient que Le vrai Prophète Ce sont les vrais Prophètes Qui sont consultés Pour connaître La véritable Chose Ou soit Les résultats Véritables Maintenant Après avoir Consulté Les prophètes Josaphat Dis Est-ce qu'il Il y a pas Un autre prophète Par lequel on peut Consulter l'éternel Là Akab Dis Non il n'y a encore Un prophète Mais les prophètes Là ne prophétisent Rien de bon Est-ce que Vous voyez ça Ça j'aime C'est les prophètes Maintenant Remarquez que J'ai bien dit Que les prophètes D'Akab Là c'est les vrais Prophètes Les bons prophètes C'est pas les prophètes De Josaphat Non Les vrais prophètes Remarquez Maintenant Miché Maintenant Miché En réalité A vu La réunion De l'éternel C'est pourquoi J'avais dit Que je vais partir A quelqu'un Qui fait la réunion Est-ce que Vous voyez ça Donc Vous allez remarquer Josaphat Le roi A fait la réunion De faire venir Les prophètes De faire eux Il était avec Akab Voyez-vous ça Ça c'est la réunion De la terre Maintenant Remarquez Si nous montons Au ciel Vous allez remarquer La réunion A été aussi faite Quel était Ce rassemblement En réalité L'éternel Était là Avec son armée A sa gauche A sa gauche Et son armée A sa droite L'éternel Était au milieu Maintenant Ça c'est ce que Miché Voyait Est-ce que vous voyez ça Donc L'éternel Était réunie Avec son armée A sa gauche Et à sa droite Est-ce que vous remarquez ça Maintenant L'éternel faisait la réunion Il cherchait Quelqu'un pour tuer Donc il cherchait La mort d'Akab Est-ce que vous voyez ça Donc Akab c'est l'âge Est-ce que ça gêne Gêne des choses En vrai Donc Akab En réalité Il faut qu'il meure Donc Akab c'est l'âge Akab c'est Usa Hein Oh Je l'écris tu le frère Usa c'est tuer Le même Usa c'est tuer Le même La Bible dit Christ s'est donné Le même Voyez-vous ça C'est pourquoi J'ai dit ça Que l'âge Usa c'est la même personne Mais on va y arriver Ça je précède Je donne un peu Des tips Vous voyez Donc En réalité Vous allez remarquer L'éternel faisait Les projets Pour tuer Akab Est-ce que vous voyez ça Mais il cherchait Quelqu'un envoyé Donc Quand l'éternel A fait la réunion Il cherchait Quelqu'un envoyé Donc c'est Moïse Qui était parti C'est pourquoi Il a dit à Moïse De dire au peuple De prendre l'agneau Des noms Voyez-vous ça Et de l'immoler Entre les deux soirs Voyez-vous ça Donc Quand l'éternel Envoyait Moïse C'était le matin Et quand ils vont Prendre l'agneau Pour les tuer Ce sera l'histoire Ce que vous remarquez C'est pourquoi J'ai bien dit Quand l'éternel A envoyé En réalité Moïse Et Aaron Ils se sont Des prophètes Qui sont en train De prophétiser La mort De celui Qui devrait venir Donc Le prophète Aaron Et les sacrificateurs En réalité Pardon Le prophète Moïse Et les sacrificateurs Aaron En réalité C'est-à-dire Ils trônaient C'est-à-dire Ils gouvernaient Le temps du matin Ce sont eux En d'autres termes C'est lui Moïse Qui est le roi Au temps du matin Qui gouverne Ou soit Qui commande Israël Au temps du matin Mais Selon son commandement Il donne la promesse De tuer celui Qui devrait venir Donc Celui qui devrait venir En réalité C'est l'agneau Or L'agneau C'est l'arche Que David a fait Le programme De venir Est-ce que vous remarquez ça ? Je vais m'expliquer très bien Ça paraît comme si Je me contredis Je ne me contredis pas Est-ce que vous allez voir ? Mais c'est l'arche Qui a tué L'agneau Et pardon Qui a tué Oui Donc c'est Moïse Donc c'est Moïse Qui donne l'ordre Qu'on puisse tuer L'agneau Donc c'est Moïse Qui a tué En réalité Qui ? L'agneau Donc l'agneau Il est l'ombre Du Z Et vous allez remarquer Qui avait donné la loi C'est Moïse Donc le tué En réalité De Jésus C'est Moïse Est-ce que vous voyez ? C'est pourquoi Quand j'avais prêché La fois passée J'avais dit Donc c'est le problème Des Caïens et Abel Voyez-vous ? C'est pourquoi Vous allez remarquer Que dans l'arche Il y a Achon Et il y a Usa C'est eux Qui conduisaient l'arche Achon a tué son frère Donc Achon En réalité C'est lui Qui représente Moïse Le matin Et Usa Qui représente Christ Le soir Donc c'est lui Qui avait tué Christ Celui qui avait tué Christ Le meilleur part Vous connaissez Donc c'est lui Qui avait tué Le Seigneur Jésus Christ En réalité C'était qui ? C'était son père Il faut prendre Au moins Isaac et Abraham Là vous allez bien remarquer Ils font la route ensemble C'est pourquoi Quand Abraham Fait la route avec Isaac C'est le père En fils Le fils en paix Est-ce que vous voyez ça ? C'est pourquoi Jésus Avait dit à Nathaniel Celui qui m'avait invité Parce qu'ils font la route ensemble Voyez-vous ça ? Ça j'aime Et vous allez remarquer Quand ils étaient montés Sur la montagne Pour adorer Vous allez remarquer Que l'écriture dit Claire et nette L'écriture dit Que C'est Abraham Le père Qui a fait monter L'enfant En d'autres termes Son fils Sur l'autel Pour le tuer Est-ce que vous remarquez ça ? Donc c'est le père Qui tue le fils Est-ce que vous remarquez ? Donc l'âge C'est le père Qui tue le fils C'est le père Rentrons maintenant Vers l'exode chapitre 12 J'ai bien dit J'ai pas oublié Notre frère Michel Je vais revenir Donc j'ai bien dit Quand Moïse est en train De donner l'ordre C'est tout le temps du matin Dont tous les prophètes Ont parlé Et quand le peuple va Ça dit Quand le peuple va Prendre l'animal Qui a un an Qui est sans défaut Nous comprenons Que c'est le temps du soir Là où Israël Donc le peuple là Représente Israël Qui va prendre En réalité L'agneau Pour le tir En d'autres termes Je vais faire la virgule Moi j'aime virguler Je vais virguler Suivez-moi dire Je fais la virgule Je change un peu de direction C'était le peuple Qui est l'ombre d'Israël Vous allez remarquer Ils ont pris l'agneau D'un an Parce que C'est l'enseignement Qu'on les avait enseignés Donc ils ont reçu L'enseignement Que vers le soir Entre les deux soirs Il faut prendre Cet agneau D'un an Il faut le tuer Ce que vous remarquez Mais après avoir le tuer Il faut le manger C'est pourquoi Vous allez remarquer Que Dieu ne peut pas Se contredire Comme le livre Il est dit Moïse avait dit Il ne faut jamais On ne peut pas Manger la chair Et boire le sou Vous voyez vous ça Mais quand Jésus vient Dit dans le livre Des gens Chapitre 6 Celui qui ne mangera Pas ma chair Et ne boira pas mon sang N'aura pas la vie En une aide Est-ce que vous remarquez ça Donc Ici vous allez remarquer Que Moïse là-bas Il dit Il a mangé la chair Est-ce que vous voyez ça Il faut qu'il mange La chair Donc ils vont manger La chair Nous avons les écritures Là où Moïse avait dit Non il ne faut pas manger Quand vous allez manger La chair Il faut prendre le sang Il faut le verser Sur la terre Vous voyez vous Quand ils versent ça Sur la terre Vous allez remarquer Que les sangs Vont entrer dans la terre En d'autres termes La terre c'est un peuple Ça nous connaissons Ce n'est pas l'autoroute Qu'on est en train de prendre Remarquez Maintenant je vais virguler Pour dire Quand le peuple Prend L'agneau Nous comprenons L'agneau se usa Le peuple Agit selon la parole En d'autres termes Le peuple C'est l'ombre De l'âge Qui va tuer Déjà Autant qu'on vénage Est-ce que vous voyez ça Maintenant Vous allez remarquer Je suis rentré Je parle Je fais beaucoup De virgules aujourd'hui Aujourd'hui Je garde pas la lignée droite Comme je le fais d'habitude Maintenant Quand je vais rentrer Dans l'histoire Que j'avais commencé Vous allez remarquer C'est Dieu Qui avait organisé La réunion Mais son objectif Était D'atteindre Akab Voyez-vous ça Maintenant Celui qui va venir Pour aller Atteindre Akab C'est l'esprit Des mensonges Est-ce que vous voyez ça C'est l'esprit Qui était venu Nous connaissons tous Nous sommes des évangiles Il lui demande Mais comment tu vas faire Il dit Que je vais entrer Dans ces prophètes Donc J'ai bien dit Des Cédécias Tous les prophètes là Ils étaient des vrais prophètes Des bons prophètes Qui prophétisaient la vérité Mais il y a une chose C'est l'esprit là Que l'éternel avait autorisé D'entrer Quand je vois Job Job était loin de l'éternel Un prophète Vous voyez Mais Il est l'image Des prophètes Qui prophétisaient Des mensonges Il est vrai Mais il y a un esprit Qui est entré à lui C'est pourquoi Vous allez remarquer Dieu a autorisé Que les diables Touche Job Est-ce que vous voyez ça Et son corps Dans son apparence Donnait l'information Qu'il était malade Qu'il n'était pas bien Mais en d'autres termes C'est l'éternel Qui avait autorisé Au diable De les toucher Est-ce que vous voyez ça Donc Les faux prophètes là Que les autres disent Que les faux prophètes Ce sont des bons prophètes Par lesquels On pouvait consulter Israël C'est pourquoi Il faut bien suivre Les discours Du prophète Cédécias Cédécias Quand Miché A dit A Kav Cédécias A dit Quand est-ce Il faut bien lire Quand est-ce L'esprit De l'éternel M'a quitté Pour venir Entrer en temps Donc Nous comprenons Aujourd'hui Des Cédécias Ce sont Des hommes Qu'on connait Des prédicateurs Des grands prédicateurs Donc c'est lui Les grands prophètes Est-ce que vous voyez ça Donc Cédécias Était du genre Comme ça Parce qu'il a dit A Miché Quand est-ce que L'esprit De l'éternel M'a quitté Pour venir Entre toi Donc Même les Michés Les prophètes M'a quitté Savait que En réalité Cédécias Était avant Cédécias Cédécias Connaissait Beaucoup Mais l'éternel S'est révélé Au petit Et ça M'a dit Les prophètes Dans les jeunes prophètes Est-ce que vous voyez ça Donc ici Je suis en train De parler Comme ça Pour dire Que En réalité Les prophètes Dacar Était Des bons Prophètes Mais Sauf que L'esprit Des mensonges Était Entrait en ère Pourquoi ? Parce que L'éternel Avait l'objectif Il avait l'objectif Il faut qu'Akab Puisse mourir C'est pourquoi Vous allez remarquer L'esprit Des mensonges Là Il disait Que tu vas monter Tu vas gagner Mais c'était pas aussi Les mensonges Frères C'est ça qu'on appelle La loi Est-ce que vous remarquez ça ? C'est ça qu'on appelle La loi La loi a été donnée Par ces prophètes Là Pour prophétiser Le bien Du Seigneur C'est-à-dire Il va vaincre Mais il va mourir Est-ce que vous voyez ça ? Donc Pour bien voir Ce que je suis en train D'expliquer C'est-à-dire C'était sorti Comme le mensonge Qu'Akab Qu'Akab L'histoire de Samso Pour bien voir ça Il faut aller trouver Samso Quand on voit Samso Qu'est-ce que Dalila dit ? Elle dit Pardon Elle dit Que tu ne m'aimes pas Voyez-vous ? À trois reprises Sa femme L'a posé la question De savoir D'où venait sa force Mais Trois fois En réalité Il a menti Non C'était le temps De la loi Où Dieu s'est caché Voyez-vous ? Mais la quatrième fois Il faut que la chose Soit révélée Voyez-vous ça ? C'est pourquoi Vous allez remarquer Selon le contexte Ce que nous avons lu Par rapport Au livre De Samuel David avait réuni 30 000 hommes d'élite Ce que vous voyez C'était la loi Les plus sombres Les prophètes J'avais dit ça La fois passée Mais la remarque L'esprit des mensonges Entre vers les prophètes Et prophétise Que le roi Aqab va gagner C'est ce que j'ai dit La loi C'est la loi Qui va pousser Le Seigneur A partir C'est la loi Qui va pousser Le Seigneur De réaliser Tout ce que L'Éternel A pu faire pour lui Car La Bible dit L'agneau A été immolé Avant La fondation du monde Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant je suis entré Des rancures Je suis dans les livres Je rentre maintenant Dans notre écriture D'Exode chapitre 12 Et vous allez remarquer Le peuple Le peuple Pardon Va tuer l'agneau Au temps convaincu C'est entre les deux soirs Selon la promesse Maintenant le peuple J'avais dit que Quand je virgule Je fais la virgule Le peuple C'est l'ombre De l'arche Qui va prendre Osa Qui est l'agneau D'un an Qui va tuer Osa Est-ce que vous remarquez ça ? Là on commence à voir Déjà Osa en Égypte Est-ce que j'ai dit Entre ça C'est la deuxième partie Il va descendre bientôt Donc vous allez remarquer Moïse représente Tout le prophète De l'ancienne alliance Qui prophétise Donc quand il dit Que vous allez prendre L'agneau D'un an C'est là Que je suis en train De voir Esaïe 53 Là où la promesse Se fait Que cet agneau Est entré Et partir Vers la boucherie Pour qu'on puisse Voyez-vous Le tombe Est-ce que vous voyez ça ? Donc la brémie Va être On va le tombe En notre terre Voyez-vous Donc La brémie Va être tendue Pourquoi ? Parce que Sa peau là Le peuple En avait besoin C'est pourquoi Sa peau La peau du brémie Parle de la brémie Le peuple En a besoin Parce que La population Soit le peuple Est nu Voyez-vous ça ? La nudité Là-dedans Est dans les corps En réalité De Jacob C'est pourquoi Il faut que Il faut que son frère En réalité Son frère Esaïe Puisse donner son manteau Enfin qu'on puisse couvrir Son frère Jacob En d'autres termes Quand Esaïe dit Qu'en réalité L'animal Il prophétise Je lis Esaïe Chapitre 53 Je vais prendre Écriture Nous allons faire la lecture Rapidement Vous allez voir Que je suis en train De toucher un peu partout Pour faire sortir Usa Vous voyez ? Je suis dans les livres Desaïe Chapitre 53 Nous allons lire ça Rapidement La Bible dit Je commence au verset Je commence au verset 1 Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu les bras de l'éternel ? Il s'est élevé devant lui Comme une faible plante Comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée Il n'avait ni beauté ni éclat Pour attirer nos regards Et son astrie n'avait rien pour nous plaire Méprisé et abandonné Des hommes Homme des douleurs Et habitué à la souffrance Ça c'est Usa Semblable à celui Dont on détourne le visage Nous l'avons dédaigné Nous n'avons fait de lui aucun cas C'est pas là Ce sont nos souffrances Qu'il a apportées C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié Ça c'est Usa Mais il était blessé Pour nos péchés Brisé pour nos iniquités L'échattement Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ce mestre sûr Que nous sommes guéris Nous étions tous errants Comme des brébis Chacun suivait sa propre voix Et l'Éternel a fait retomber sur lui L'iniquité de nous tous Il a été maltraité Et opprimé Il n'a point ouvert la bouche Semblable à un agneau Qu'on mène à la boucherie A une brébis muette Devant ceux Qui l'attendent Il n'a point ouvert La bouche Voyez J'aime J'aime ces cultures Ça j'aime ça Vraiment Que le Seigneur vous bénisse Voyez L'agneau là Que j'ai lu Des années 53 Je vais rentrer dans les jardins Pour essayer un peu De voir l'agneau Qu'on a Qu'on a Hein Que l'Éternel A fait ses travails Donc Je vais faire un peu Deux virgules Pour montrer que La première virgule C'est l'Éternel qui tue Et la deuxième virgule C'est le peuple qui tue Voyez-vous Donc Je viens C'est lui Qui était né Nus C'était Jacob Mais tandis que Son frère Esaïu Était velu Est-ce que vous voyez ça Donc Le grand frère A son manteau C'est pourquoi La Bible dit Qu'il est le premier né Donc Le grand frère Jésus A son manteau A lui C'est pourquoi Vous allez remarquer Que le grand frère Samson Avaient sa chevelue Voyez-vous ça Voyez-vous Avaient ses 7 et 13 Voyez-vous Mais la petite sœur Ne l'avait pas Donc Je rentre dans les jardins Pour expliquer Esaïe 50 Ce que nous venons de lire Voyez-vous ça Donc L'agneau En réalité Comme L'écriture nous dit Dans le livre des proverbes Les brébis Nous servent De mentaux Est-ce que vous voyez ça De vêtements Donc Dans les jardins Il y a un problème Qui était tombé Dans les jardins Nous connaissons l'histoire Donc En réalité Le peuple N'avait pas De vêtements Oh Le vêtement C'est le fin de l'air Voyez-vous ça Donc Le peuple N'avait pas Les vêtements Le peuple Vivait dans le péché Mais Remarquez une chose Nous allons chercher Ouzah Et nous allons chercher Nous allons chercher Remarquez une chose Celui qui Organisa Celui qui Organisa La réunion En réalité C'était l'éternel Lui-même La réunion De l'éternel Vous allez remarquer C'était Adam et Ève Il a fait de sorte Que Adam et Ève Sont ensemble C'est ça la réunion De l'éternel Voyez-vous Or L'idée De l'éternel C'était pour Que Uza puisse mourir Que vous voyez ça Vraiment Dieu C'est un bon Metteur en scène Il sait Vraiment Il connait ce chose Vous voyez Donc si les gens Aujourd'hui Fait des films En réalité Ils ont regardé La Bible Tout se trouve Dans les écroutures Donc celui Qui avait fait Des choses C'était l'éternel Remarquez Dans les jardins Vous allez remarquer Il faut qu'Uza puisse mourir Hein Il faut qu'Uza Mais Vous allez remarquer Tous les mouvements Que Jésus T'a montré De prendre C'est pas la même chose Pourquoi Je l'ai dit Parce que Vous allez remarquer Que tous les mouvements N'est pas la même chose Parce que c'est l'ombre Est-ce que vous voyez ça C'est l'ombre C'est pourquoi Même dans les jardins Je donne Basin 1 sur 1 Mais quand je vais retourner En Égypte encore Vous allez voir Remarquez Je vais descendre Vite vite Parce que Il faut que je termine Il y a mon frère Adéla qui va venir Remarquez Dans les jardins C'est l'éternel Lui même Qui donne la loi Il fait la réunion Il donne la loi La loi là Va tuer le peuple Je dis que je vais faire Deux virgulistes La loi va tuer le peuple Remarquez La loi va tuer le peuple Il donne la loi Mais la loi Tue le peuple C'est comme nous lisons Que la loi N'était pas des bons Précepteurs N'était pas En réalité En réalité Ne pouvaient pas Faire vivre le peuple Lui même va venir Est-ce que vous remarquez ça Il vient lui même Ah Ça gère Il donne la loi Réunissons le peuple Comme David l'avait fait Il a réuni le peuple Il donne la loi au peuple Le peuple continue la vie Maintenant Le peuple tombe L'éternel vient L'éternel vient Quand l'éternel vient En réalité Il vient pour punir le peuple Voyez-vous ça Donc La punition du peuple En réalité Ce n'était que la continuation De la loi Est-ce que vous voyez ça Donc Quand il punissait le peuple C'était que les conséquences De la loi Est-ce que vous voyez ça C'était le temps du matin Donc Le temps du matin Mais remarquez une chose Quand il vient Il condamne le peuple Nous comprenons Que c'est le temps du matin Là où le peuple Est-ce que vous voyez ça Maintenant L'arche vient Il condamne Il tue encore le peuple Donc C'est la continuation Les prophètes Qui continuent à venir Est-ce que vous voyez ça Le peuple était toujours mort Est-ce que vous voyez ça Maintenant L'arche En réalité Va partir Tiller qui Usa Est-ce que vous remarquez ça Ça va tuer Usa Or Usa C'est l'animal Dans les jardins Qu'on va tuer C'est Esaïe 53 On va prendre la peau De l'animal Ces choses étaient déjà Dans les jardins Quand Esaïe prophétisait En réalité C'était Dieu Qui parlait D'une autre manière Mais D'une autre Il a déjà parlé Donc C'est Dieu Qui parlait D'autres manières Mais d'une manière Dieu déjà A parler Voyez-vous ça Dans les jardins Dieu a déjà Tendu En réalité L'animal Il a enlevé la peau Et il a couvert Le peuple Qui était nu Est-ce que vous voyez Ce que je suis en train D'y dire Remarquez-en Donc vous allez comprendre Que Dieu va faire Ce manœuvre C'est l'âge Qui part Ça va tuer Est-ce que vous remarquez ça Bon Je vais mettre ça ensemble Je ne mets pas Que l'animal était à part Non Et tous étaient là Vous remarquez Et tous étaient là Suivez très bien Et tous étaient là L'éternel Vient C'est la continuation Des prophètes Voyez-vous ça Donc quand l'éternel Vient C'est la continuation Des prophètes Donc quand il vient Lui-même Condamne le peuple Voyez-vous ça C'était la loi Vous savez que la loi Est subdivisée en trois La loi Les prophètes Et les psaumes Remarquez Il prend C'est l'âge L'âge qui est en train Des marchés Au milieu du peuple Maintenant Il prend Usa Qui est l'animal Il tue Usa Voyez-vous ça Maintenant Quand il va revenir Vers Adam et Ève En réalité On change de costume De Adam et Ève Est-ce que vous remarquez ça Donc quand il a Continué à condamner Adam et Ève Représentaient Israël Ils représentaient Israël Qui ne pouvaient pas Être sauvés Parce qu'ils n'ont pas Cré à la loi Voyez-vous ça Parce qu'ils n'ont pas Cré à Dieu C'est David Qui n'a pas voulu Que l'âge Entre dans le palais royal Parce que David avait peur Il a dit Oh mais non L'âge ne peut pas Entrer ici Parce que ça tue le peuple Voyez-vous C'est Israël Qui ne veut pas De l'éternel En réalité C'est Israël Qui rejette l'âge Voyez-vous ça C'est pourquoi Vous allez remarquer L'éternel va tuer C'est Esaïe 53 Il va prendre l'agneau Il va tuer l'agneau Donc c'est Isaac qui meurt Pour que l'âge Puisse se déplacer Donc Quand il vient Il tue Il va se déplacer Pour aller Chez un autre peuple C'est ce que vous voyez Maintenant quand il va Il retourne vers Adam et Ève Il change de costume Voyez-vous Donc on change Adam et Ève De costume En réalité Ils sont maintenant L'ombre de l'église Qui va recevoir la grâce Voyez-vous ça Pour voir ça Il faut aller voir Le serpent des reins Est-ce que vous voyez ça Ça aussi là-bas Il y a Jusin Est-ce que vous voyez ça Dans le désert Nombre chapitre 21 Il y a aussi Le serpent des reins Je suis en train D'ouvrir Des volets D'ouvrir des chambres Des révélations Mais pour faire Asseoir la chose Est-ce que vous remarquez ça Je touche Beaucoup d'histoires Mais je répète Que le même mouvement Cela veut dire Que dans l'ombre Il y a beaucoup De mouvements Qui se répètent Donc c'est la répétition Des mouvements Que je suis en train De prendre Remarquez encore Une autre chose Les serpas des reins Le peuple Le péché Dieu envoie Les serpas brillants Quand les serpas brillants Vont chez le peuple Ils tuent le peuple Donc le peuple Devient nu Parce qu'ils ont péché Contre Moïse Contre l'éternel Nombre chapitre 21 Vous allez voir Maintenant ils viennent Vers ce peuple même Ils viennent vers Moïse Ils disent que Moïse Est de prier Dieu Pour que la chose s'arrête L'éternel dit à Moïse Prends le serpent des reins Moïse prend le serpent des reins Moïse quand il va prendre Le serpent Il va fabriquer Donc Moïse c'est l'ombre du père Qui commence à créer les fils Les fils c'est les serpas des reins Parce que Jean le dit Jean le dit Dans les livres de Jean chapitre 3 Verset 14 je crois Vous voyez De la même sorte Que Moïse éleva les serpas des reins Dans les déserts Il faut que le fils L'homme soit élevé Remarquez ça Je regarde Donc en réalité Vous allez remarquer Moïse fabrique les serpents C'est Moïse qui a tiré les serpents Donc Moïse vient Le peuple mourait déjà Vous voyez Le peuple qui mourait déjà Ils étaient au temps de la loi Le peuple a reçu les prophètes Qui sont les serpents Les serpents les mordaient Ils le faisaient le mal Mais il faut que l'éternel puisse sauver son peuple Il sauve son peuple comment ? Par un autre serpent Donc les serpents les reins Pourquoi en errant Nous connaissons la chose Est-ce que vous voyez ça ? Il faut aller voir les tabernacles Le temple Il faut aller voir Les parvis étaient en errant Voyez-vous Donc dans les parvis Il y a la cuve de reine Il y a des choses de reine Pourquoi ? Parce que c'est là où on reçoit Les paroles du péché Remarquez je rentre Pour expliquer ces choses Remarquez Mais non Moïse quand il élève Les serpas pour mettre Sur une perche Nous comprenons que C'est Moïse qui tue Le serpent des reins Sur la croix Est-ce que vous voyez ça ? Sur une perche Maintenant remarquez Quand les serpents des reins Montent sur une perche Ça va sauver le peuple Maintenant le peuple là Devient la maison d'Obededon Est-ce que vous voyez ça ? Le peuple qui regarde Les serpents des reins Ils sont en temps de la grâce Donc c'est la prophétie L'Exode chapitre 12 Vous prendrez Vous prendrez Pardon Vous prendrez L'agneau D'un an C'est le temps du matin Là où Moïse est en train De préparer l'agneau Voyez-vous ça ? Il est en train De préparer l'agneau Mais pour le tuer Il faut que ça soit Entre les désoirs Donc quand il met Sur une perche C'est l'agneau Qui est tué Entre les désoirs Donc c'est l'Exode Chapitre 12 Que je suis en train De maîtrer Dans les livres Des noms de chapitre 11 C'est le même mouvement Qui se répète C'est pourquoi Nous disons dans les Écritures Dieu fait répéter Ce qui est passé Le langage de Dieu Est-ce que vous voyez ça ? Comme je ne vois pas de cœur Donc il n'y a pas Déjà qu'il comprend Donc il n'y a pas Celui qui comprend Mais je sais que vous comprenez Car le Seigneur Vous a dompté De la compréhension Plus que nous Donc par la grâce Vous voyez ? Donc ici Je suis en train De prendre C'est Moïse Qui forme le serpent Est-ce que vous voyez ça ? C'est Moïse Qui forme le serpent Et c'est Moïse Qui va tuer le serpent Sur le Voyez-vous ça ? C'est la promesse Vous prendrez l'agneau Moïse prend l'agneau C'est le serpent des rêves Mais vous allez l'immoler Entre les désoirs Il l'immole entre les désoirs Donc quand il l'immole Au lieu que l'agneau Puisse les sauver L'agneau ne les avait pas sauvés L'agneau avait sauvé Un autre peuple Est-ce que vous voyez ça ? Donc c'est Obed et Don Qui avaient reçu la bénédiction Est-ce que vous voyez ça ? C'est que je suis en train de voir Bon Je vais quitter vite Parce qu'il y a les frères de l'art Qui viennent Maintenant je vais rapidement Pour voir Où ça en Égypte Est-ce que vous voyez ça ? Toujours Ça dit la même histoire Je vais l'expliquer Je suis dans les livres Ça on va lire ça rapidement Il me reste quelques minutes On va lire ça rapidement Je prends les livres D'Exode chapitre 2 Les versets 11 Lisons avec moi ensemble Exode chapitre 2 Le même mouvement Je vais l'expliquer C'est ça Uza en Égypte Je vais vous montrer Vous savez que Uza était égyptien Bon Uza était Moi je veux dire Uza Moi je suis à l'aise Quand je dis Uza U c'est Où Quand je dis Uza C'est bien Mais Uza Frère Je dis ça dans ma langue Voilà Donc Uza En réalité C'était un égyptien Dans la révélation frère Mais dans la réalité Il était Un Benjamite Est-ce que vous voyez ça ? Qu'est-ce que je dis frère ? Est-ce que c'est comme ça ? Non il faut que je cherche Parce que ce sont les enfants d'Abinadab Les enfants d'Abinadab Il faut comprendre ça comme ça C'était les enfants d'Abinadab Or Abinadab c'est le frère de David Si je ne me tombe pas Bon voilà Ça on va vérifier après Il faut lire seulement les écritures Maintenant remarquez Il est juif Des natures Mais quand nous montons Dans la révélation Je dis que Uza C'est un égyptien Pourquoi ? Je suis dans le livre D'Exode chapitre 2 Nous allons lire Lisons rapidement Exode chapitre 2 Le verset 11 Je lis C'est un hébreu Qui t'a établi chef et juge sur nous Moïse était chef et juge frère C'est l'arche Vous le remarquez Il dit Et cet homme répondit Qui t'a établi chef et juge sur nous Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'égyptien ? Moïse a eu peur Il dit Certainement la chose est connue Je me limite là Vous voyez ? Ça c'est l'Exode chapitre 12 C'est l'Exode chapitre 12 Vous savez quoi ? C'est l'ombre Ce n'est pas l'exacte des choses Mais c'est ça la chose Est-ce que vous remarquez ? On va expliquer ça Maintenant je vais éclairer Après on finit Donc aujourd'hui je ne m'aime pas exoter Après on finit Parce que j'ai commencé trop en retard Remarquez les choses Moïse C'est un lévite Vous savez ça ? Moïse c'est un lévite Or la Bible dit que Moïse était roi en Israël Israël est roi C'est lui le porteur de la loi Est-ce que vous voyez ça ? Maintenant Moïse Dévenu grand Il voit son peuple dans les mâles Donc ce peuple souffrait Il était dans le malheur Est-ce que vous voyez ça ? Quand il voit son peuple Il dit mais non Qui les faisait souffrir ? C'est l'égyptien Hein ? L'égyptien n'est pas Moi j'aime des virgules Il faut J'aime des virgules Donc je vais De couper De couper à mon son J'avais bien dit Si je fais la virgule Il faut que je reste dans ça Mais aujourd'hui je passe Parce que c'est tellement trop Remarquez Je parle avec vous Tout doucement Pour que nous aient la compréhension Dieu fait que répéter Ce qui était passé Moïse Il voit L'égyptien Il frappe Les israélites Il regarde à gauche Il regarde à droite Il dit il n'y a personne Il faut que je le tue Est-ce que vous remarquez ça ? J'aime Ce qui a fait Que Moïse Change de direction Ce qui a fait Que Moïse Puisse partir A Madien Chez Jétron C'était la mort De cet égyptien Donc l'égyptien C'est Usa Qui était mort C'est ce qui a fait Que l'âge Qui est Moïse Se déplace Donc La bénédiction N'a pas Athé Israël Or L'homme Qui avait dit Vins-tu Mais tu es Comme tu avais fait Chez l'égyptien C'est l'Israël Qui n'a pas voulu L'âge Dans sa maison Il est l'ombre de David Ça gêne C'est les singes Je crois que vous m'avez vu Ça gêne C'est David qui avait dit C'est dangereux Cet âge là Ne va pas rentrer chez moi Parce qu'il Il est détourné Donc Vous avez retrouvé Cet homme De David Il dit Fais-tu me tuer Comme tu as fait À l'égyptien Donc David a eu peur Il a tué Il zop Mais moi si je le fais Entre chez moi aussi Donc la parole Il était venu Chez le sien Mais le sien Ne l'ont point reçu Mais à tout Il dit Mais à tout Donc le temps De la loi finit On entre maintenant Au temps de la grâce Mais à tout Ce qui l'ont reçu C'est la maison D'Obededon Voilà Qui ont reçu L'arche À tous Ceux qui l'ont reçu Nous comprenons que Ceux qui ont reçu L'agneau En réalité C'est Adam et Ève Qui ont reçu Le vêtement Voyez-vous ça Qui ont reçu Le vêtement Ça j'aime Parce que J'ai dit bien J'ai bien dit Que Adam et Ève Quand ils étaient nus C'est Israël Quand l'éternel Tue l'animal C'est Israël qui meurt Mais la bénédiction Du vêtement De l'animal Vient encore Chez Adam et Ève C'est un autre peuple Qu'on appelle La maison De Benedon Voyez Le deux peuples Mais je les ai scénés À deux Nous sommes dans La révélation La révélation N'a pas de limites La révélation Fait prendre la prophétie Donc c'est pourquoi C'est déjà passé Une fois J'avais expliqué Les milléniums Mais moi Je l'avais expliqué Dans le temps Mais dans la révélation Voyez ça Moi j'aime beaucoup Parler dans la révélation Voyez Donc Moïse Il n'avait pas l'idée De partir Les filles de Gétro Pour leur bénir Est-ce que vous remarquez Donc nous comprenons Il était venu Chez le ciel Mais le ciel L'a pas voulu Mais il faut Qu'il change la direction Mais il n'y a pas De changement De direction Si la mort N'est pas constatée Il faut que Usa puisse mourir Pourquoi j'ai dit Usa en Égypte Donc je voyais Moïse là Qui tue l'Égypte Nous comprenons Moïse Et l'ombre De l'arche Qui va tuer L'Égyptien L'Égyptien Et l'ombre Du Usa Qui va faire De sorte Que l'arche Change de direction Parce que La première intention De Moïse Était de sauver Ses frères Voyez-vous Mais quand Il voit ses frères Dans le péché Dans les mâles Etant un prophète Il leur condamne Il condamnait Mais pourquoi Vous discutez Entre vous Ils n'ont pas voulu Écouter Les prophètes Moïse C'est pourquoi L'Égyptien Dans la livre de Jérémie Chapitre 7 Verset 25 Dès le matin Je les ai parlé Le verset 13 7-13 Je les ai parlé Mais ils n'ont pas écouté Donc dès le matin Moïse les avait parlé Ce sont les éprits là Le 2 qui était là Moïse les a parlé Mais ils n'ont pas écouté Qui t'a établi Juge Hein Surnom Est-ce que vous voyez ça J'aime les cultures là Je vais lire ça Il a dit quoi Il a dit 2-11 Il dit Qui t'a établi Chef et juge Voyez-vous là Le chef suprême Le roi Qui t'a établi Chef et juge Suivre Voyez-vous là Donc c'était l'arche Qui venait pour sauver Israël Le 2 frère Mais on fait rappeler A l'arche Tu vas nous tirer Comme tu as fait Chez l'autre Tu vas nous tirer Moïse change de direction Donc l'arche Qui était destiné Aller sauver Ce frère Change la direction Ça part d'abord Chez au Bénédon Pour sauver là-bas Maintenant Il faut qu'ils attendent Le temps du soir Finisse Après le matin L'arche va retourner Encore C'est pourquoi Quand Dieu envoyait Moïse C'était la réalité La deuxième fois Pour que Moïse parte sauver Moïse était déjà venu Pour sauver La première fois Quand il a quitté La maison de Pharaon Il vient pour sauver Ils ne l'ont pas reçu Donc Moïse change de direction Mais la direction Ne peut pas être changée Si la mort n'est pas constatée Est-ce que vous voyez ça ? Bon Rapidement Je crois qu'on a fini Mais rapidement Je vais dire ceci Que Moïse change de direction Par la mort de l'Égyptien Or l'Égyptien là C'est l'ombre du Jean Qui fait changer la direction Est-ce que vous voyez ça ? C'est Daniel 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 Dans la fosse au lion Daniel dans la fosse au lion Donc Daniel En réalité Personne à Babylone Ne peut prier Les dieux de Daniel Voyez-vous ça ? Ce n'est que Daniel Et lui-même Qui priait Son dieux Et ses trois frères Parce qu'ils étaient Les quatre hébreux Voyez-vous ça ? Les quatre hébreux Nous avons l'habitude De dire les trois hébreux Parce qu'on voit Mais il y a aussi Daniel Voyez-vous ? Donc Daniel Priait son dieux Les quatre invoqués Les dieux d'Israël Les quatre personnes C'est l'ombre d'Israël Qui connaissait l'ère du Voyez-vous ? Maintenant Vous allez comprendre Que Daniel En réalité C'est Usa Daniel est l'ombre d'Usa Voyez-vous ça ? Les rois de Babylone Aimaient beaucoup Daniel Donc roi Les rois là C'est l'ombre du père C'est l'ombre du père Donc le père Et Daniel Avec ses trois amis Et les babyloniens À partir du roi Donc le roi S'occupait de deux peuples Les quatre hébreux là Les quatre sages frères là Le quatre là Daniel Et ses trois frères En d'autres termes L'ombre d'Israël Et tous les babyloniens L'ombre des nations Mais les pères Étaient les rois Voyez-vous ça ? Maintenant Il faut que les rois Puissent tuer qui ? Puissent tuer Daniel Maintenant Les rois A tuer Daniel Sous l'influence de qui ? Sous l'influence Des cent Nous connaissons les satrapes Ils étaient au nombre de cent vingt Est-ce que vous voyez ça ? Donc les cent vingt satrapes Et ils avaient deux chefs Voyez-vous ça ? Donc les cent vingt satrapes Ce sont eux Qui ont fait En sorte que Daniel Puisse mourir Donc Quand on prend dans la révélation Les cent vingt satrapes là Ils représentent les douze tribus d'Israël C'est eux qui ont tué Jésus Est-ce que vous voyez ça ? C'est eux qui ont influencé le roi Le roi a tué Jésus Est-ce que vous remarquez ça ? Donc le roi L'ombre du père Qui va prendre son fils Daniel Qui va jeter Dans la fosse au lion Maintenant remarquez Parce que les dieux des israélites Les dieux des chacres Les dieux pardon Sortir de la fosse vivant Les rois déclarent Ils réclament Tous les pays Là où il est roi Ils vont évoquer Les dieux de qui ? De Daniel Remarquez ça Est-ce que vous voyez ça ? Donc Tout le monde a le droit De citer Mais il faut que Daniel Meure d'abord Donc Daniel C'est l'ombre du Jean Qui va mourir Or Isa Il est l'ombre De notre Seigneur Jésus-Christ Nous qui n'avons pas Le droit de citer En Israël C'est grâce à sa mort Qui a fait de sorte Que nous Nous ayons Ces doigts-là D'invoquer les dieux d'Abraham D'Isaac Et d'Isaac Est-ce que vous remarquez ça ? Donc Nous remarquons aussi Bien que eux En réalité Si Moïse Les filles des Gétons En réalité Ont eu le droit De bénéficier Des travaux de Moïse Parce que Moïse A été rejetée Par ses frères Donc L'Egyptien qui meurt Il est l'ombre du ça Pour que l'âge Qui est Moïse Change de direction Est-ce que vous voyez ça ? Bon Par la grâce de Dieu Et je mets Un point virgule Sur Usa En Égypte Vous avez vu Usa en Égypte Que le Seigneur Vous bénisse Comme je le dis Et je le répète toujours Persévérons dans les prières Ayons la crainte de Dieu Gardons la sainteté Parce que L'Écriture dit Il viendra comme un voleur Il n'est pas voleur Mais il viendra comme un voleur Donc Il viendra subit Vous voyez Mais nous nous connaissons Les temps C'est pourquoi Un chrétien Véritable Que nous sommes Toi et moi Nous marchons toujours Dans la crainte Nous persévérons Dans les enseignements Dans les prières Pour que Quand notre pauvre Va venir Il va nous prendre Directement Et nous allons partir Dans la noce C'est pourquoi Vous allez remarquer Dans la Bible Il est question Il est question Du mariage Il est question De l'homme Et de la femme Donc nous Quand nous avons Nos mariages Ici sur terre C'est l'ombre De ce qu'on va vivre Avec le Seigneur Est-ce que vous voyez ça C'est pourquoi J'aime 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 Quand les gens Se marient Pour voir Ce qui se passe Dans le mariage Je parle Du mariage Vrai Que le Seigneur A établi Selon ses principes Donc tous les hommes Qui vivent Ces mariages Ils sont heureux Amen C'est pourquoi Quand on ne voit pas Sa soeur On ne voit pas Son frère On est mal à l'aise Voyez vous Il faut qu'on la voit C'est pourquoi Quand on ne prie pas Quand on ne prie pas On n'écoute pas On est mal à l'aise Il faut prier Il faut écouter Les enseignements Ça nous fait grandir Que le Seigneur Vous bénisse Je crois qu'on va se voir Par la grâce de Dieu Les samedis prochaines J'ai eu une visite A Bonne Les samedis C'est vraiment occupé Mais moi Je vais faire mes lives Je vais me mettre à côté Pour commencer Un nouveau enseignement Par la grâce de Dieu Donc ça Comme j'avais promis La deuxième épisode Je l'ai réalisé Par la grâce de Dieu Dieu a voulu Que cela sorte Comme ça Recevons-le comme ça Parce que j'ai fait Beaucoup de virgine Beaucoup J'ai touché partout Partout Ça trouble Mais par la grâce de Dieu Comme on a déjà La maîtrise de soi Même s'il y a des neiges On roule Quand même ça glisse La voiture glisse Mais on roule Parce que nous avons La chose à nous Que le Seigneur vous bénisse Très content de vous revoir Par la grâce de Dieu Je vous salue Que le Seigneur vous bénisse Je vais mettre la musique Merci Merci